Mais, la famille plutôt, on tourne maintenant vers les maris. La Bible frappe de ce côté. Et même nous les pasteurs ça nous frappe. Après avoir nous frappé, elle tourne maintenant sur les femmes. Vous les femmes, taisez-vous maintenant. Nous allons de l'autre côté. Verset 7. Suivez aussi pour que vous écoutiez leur part aussi. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Dans vos rapports avec vos femmes. Vous les maris, montrez à votre tour de la sagesse. Montrez que vous avez une bonne sagesse. Montrez que vous avez une sagesse. Montrez à vos femmes que vous avez une sagesse. Que vous ne soyez pas vus comme. Que ce que vous faites. Que la façon dont vous vivez. Et que la femme s'assoie en disant. Est-ce que cette personne, elle est intelligente ou elle a la sagesse ou pas ? Si la femme commence à se demander. Celui-ci c'est un mari ou c'est pas un mari ? Vraiment tout est mari. Vraiment tout est mari. Je vais passer toute la nuit en train d'être tourmenté à côté de lui. Il ne me demande même pas comment est-ce que je me sens. Le matin, il se réveille, il part. Il ne me demande même pas comment est-ce que ça s'est passé la nuit. Pourtant, elle a vu comment j'étais assise. L'enfant a pleuré toute la nuit. J'ai dorloté dans la chambre. Les messieurs dormaient et sommeillés. Sans même me demander qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant. Mais les messieurs ne sont pas comme les messieurs. Est-ce que c'est une personne normale ou c'est un chimpanzé ? Alléluia ! Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme un sexe plus faible. Comme de vérité avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Écoutez quelques paroles. Et vous les maris. Si vous vivez avec ces femmes. Ne vous comparez pas à elles que vous êtes égoues. Vous devez savoir que les femmes ont des faiblesses comme les femmes. C'est un faible instrument. Oui, oui. Et tu dois lui montrer la sagesse. Dans vos rapports. Et dans certains niveaux. Vous devez les honorer. Honorer les femmes. Nous pouvons dire honorer. Honorer. Dans le sens de donner la considération à quelqu'un. Écoutez-moi dans un certain sens. Nous accordez aussi une valeur chez elle. Une valeur quand même. Elle se sente aussi qu'elle est une femme des foyers. Quand elle est chez elle, qu'elle se sente aussi que papa reconnaît que c'est moi la maman ici. Tu es en train de tourner sur la maman devant les enfants. Est-ce que tu es en train de l'honorer ? Si elle tourne aussi sur l'enfant, l'enfant va lui répondre. C'est papa qui est ton médicament ici. Parce que tu es habitué à la rabaisser. Et ça arrive jusqu'où les enfants aussi la considèrent comme éterien. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne donne jamais des choses à mes enfants. Moi, je ne donne jamais des enfants ici. Je leur dis, je vous avez discuté aussi avec ma maman. J'ai dit que vous avez discuté aussi avec ma maman. Il ne fait pas la maman. Il ne fait pas la maman. Il ne fait pas la maman. Venir chez moi. Il ne fait pas la maman. Il commence à dire. Ce papa qui est important ici. Tu es qui fait quoi ? D'ailleurs, la cause de ça, la plupart de mes enfants veulent décrocher quelque chose. Ils partent de négocier maman pour obtenir ça. Et ça, c'est ma façon de valoriser ma femme. Quand on a fait pas la maman ici, on a fait pas la maman ici. 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 Maman, c'est toi qui lui dis. C'est pas la maman qui ne peut pas me parler. Mais qu'ils sentent qu'il n'y a rien que je peux faire mourir sans qu'elle maman ne sache. Ou si elle n'est pas informée. Vous qui n'arrivez pas à penser qu'ils sont aimés par papa plus que maman. Et puis toi, tu es en train de tourner sur la femme, devant les enfants, préparez-moi à manger les 6-7 imbéciles de votre maman. Et la fille va dans la maison. Elle prépare. Sa maman est en train de pleurer là. Elle place la nourriture là. Mais toi aussi, si tu étais cette fille qui est en train de préparer à manger pour ses propres. Et que toi aussi, dans ton foyer, on te fasse la même chose. Comment est-ce que tu allais te sentir ? La Bible dit ce dont vous voulez que les gens fassent pour vous. Faites aussi la même chose pour les autres. Amen, amen, amen. Honorez-les. Moi, Heshimu. Dillon, Dillon. Dillon, donnez-leur la valeur des mamans. Amen, hein. Amina, Amina. La valeur de la femme. Heshima. Il y a maman. Est-ce que là, dans le foyer, tu les lèves devant les gens de la maison ? Que la maman aussi se sente qu'en dehors de papa, c'est moi la première ministre dans cette maison. Ah oui, oui. Oui, il y a des choses qui t'échappent même dans la maison. Tout simplement parce que le roi a déjà trouvé que les autres personnes à gérer et toi, on t'a mis de côté dans le gouvernement. Aïe, 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 aïe. Elle entre dans la chambre et ne peut pas regarder les enfants. On l'a déjà appelé imbécile. Si tu es un païen, c'est un païen, bien, 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 bien. Amen. Votre maman, zéro. Même si tu pouvais constater qu'elle n'est pas intelligente, qui l'a mariée ? Est-ce que ce n'est pas toi ? Bon, aujourd'hui, elle n'est pas sale. Tu l'as déjà accouché avec elle, tu l'as trouvé sans valet. C'est maintenant que tu l'as trouvé sans valet. Pourquoi tu ne l'avais pas refusé dans la première semaine du mariage ? Tu l'as déjà... Et il n'y a personne qui ne peut plus la plaindre. Tu l'as déjà accouché sur elle. Les deux lui font déjà mal le jour et nuit. Tu l'as permis d'imbécile. Honorez-le ! Je suis faïda, je suis valide, je suis samane. Donnez-leur la valeur. Amen, amen. Honorez-le. Quelle est cette fille qui ne peut pas vouloir se marier ? Il y a un garçon qui va la valoriser chez lui. Et que tu trouves toi aussi. Et te donne un point. Je vais vous donner un verset très dur. A cause d'Abraham et Sarah. Je vais descendre là en bas. Même si c'est le cinquième point, je ne sais pas combien, tous les points je ne les dirai pas. Allons ici. Hummm... Hummm...